Un vieux pleure dans un coin, son cinéma est fermé. C'était sa dernière séquence, c'était sa dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé. Cette magnifique chanson d'Eddie Michel, La Dernière Séance. La Dernière Séance, c'était mission télévisée, suivie par des milliers de Français. Là où on attendait tous La Dernière Séance, pour pouvoir suivre ces films de l'âge d'or des grands studios américains. Pendant La Dernière Séance, on trouvait cette vraie qualité des classiques du cinéma. Cette dernière séance méritait d'être attendue. La Dernière Séance est pleine d'émotions, de pleurs, de rires. On attend la Dernière Séance pour mieux comprendre l'histoire. Comment allons-nous comprendre une histoire sans arriver à sa fin, sans arriver à cette Dernière Séance ? Il faut attendre La Dernière Séance pour échapper aux dégâts d'un traumatisme. Pour ouvrir les portes vers une nouvelle expérience, une nouvelle histoire, encore meilleure que celle passée. C'est ainsi que le démontre Chardot Diavan dans son livre La Dernière Séance. Là où il fallait attendre toute une série de psychanalyses pour arriver à la Dernière Séance, pour arriver au vrai bonheur. Pourquoi alors ne pas attendre cette Dernière Séance ? Je vous invite à poser la question à un patient, sortant de sa Dernière Séance de traitement. Mais quel est votre sentiment ? Un patient libéré de ses séances de chimiothérapie. Cette Dernière Séance est pour lui son moment de bonheur, de libération et de joie. Pour lui, c'est le jour qu'il attend depuis toujours pour mettre fin à ses souffrances. Il se sentira enfin libre. Il passera certainement par cette Dernière Séance. Même avec patience s'il le faut. Cette patience, cette idée profonde, tout au fond de ses pensées, cette voix qui lui dit « Vas-y, fonce, la Dernière Séance et tu seras libre. » C'est cela qui lui permettra de guérir sans aucun doute. Parfois, la Dernière Séance nous donne une lueur d'espoir, une force incontestable, pour continuer encore plus puissant, encore plus fort. Et puis le sport. Prenons l'exemple de toutes ces équipes de foot qui se battent jusqu'à la fin, pour arriver à la grande finale. Cette grande finale qui désigne la fin. La fin qui désigne la dernière séance de toute une compétition, poursuivie par des milliers, voire des millions. Il faut l'attendre, cette dernière séance. Il y a deux ans, bien évidemment, l'équipe de France et tout le peuple français attendaient impatiemment cette dernière séance de la Coupe d'Europe. Pour certains, qui était le cas pour les Français, la dernière séance est cette opportunité, cette chance pour écrire et marquer l'histoire de toute une nation, donner naissance à une ère nouvelle de gloire et de passion. Il faut l'attendre, cette dernière séance. Personnellement, je trouve que la dernière séance est une source de motivation. Souvent, je me dis, voilà, il ne me reste qu'une seule séance. Il me suffit de bien travailler, encore plus dur, encore plus fort. Il ne me reste qu'une seule séance, une seule étape à franchir. La dernière séance est pour moi, cette porte. L'ouvrir, c'est découvrir une nouvelle expérience, que ce soit bonne ou mauvaise. Ceci dit, la dernière séance donne un sens à la vie. Posez-vous la question, mesdames et messieurs, et s'il n'y avait pas de dernière séance ? Ou plutôt, si nous n'attendions pas cette dernière séance, « Quand est-ce qu'allons-nous finir ? » De l'homme vieux qui pleure à cause de la dernière séance du cinéma, comme le décriait Di Mitchell, jusqu'au patient arrivant à sa dernière séance de traitement. Ou encore, l'équipe de France, et tout le peuple français qui attendait cette dernière séance de gloire. Ou tout autre être humain qui arrivera à cette dernière séance qui est sa mort. Qu'on le veut ou non, nous attendions tous cette dernière séance. Nous attendons tous la dernière séance pour découvrir ce qu'elle cache. Faut-il attendre la dernière séance ? La dernière séance ? La dernière séance, c'est... La dernière séance ? Un instant, un instant. La dernière séance, c'est... En fait, il ne faut jamais attendre la dernière séance. L'aléa est le propre de l'existence humaine. Il nous quête à chaque instant et rend les certitudes certaines. Alors, si nous n'avons déjà pas le contrôle sur les événements, il ne faut surtout pas créer des tribulations évitables. Or, attendre la dernière séance, c'est-à-dire le dernier moment, revient à accroître considérablement le risque de survenance de l'aléa et donc de rater l'objectif. C'est ainsi que la tortue qui se hâtait lentement fait que le lièvre condescendant est confiant à l'excès sur sa vitesse qu'il préféra brouter, se reposer, s'amuser. N'ayant que quatre malheureux pas à faire pour atteindre la ligne d'arrivée, qu'il coupera finalement un poil trop tard. Attendre le dernier moment pour agir peut donc participer d'un engourdissement des sens et de la volonté ainsi que d'une baisse de vigilance fatale. C'est sur cette même lancée que, se soustrayant à cette impréparation, le sélectionneur des Bleus, après avoir choisi les 23 joueurs pour la Coupe du Monde en Russie, a pris le souhait de mobiliser 11 réservistes, c'est-à-dire une équipe entière, qui devront se tenir prêts à remplacer valablement leurs coéquipiers en cas de pépin. Il n'a donc pas attendu la dernière séance d'entraînement pour parer en cas de blessure éventuelle ou plus pressée en convoquant des joueurs déjà en vacances et des mobilisés. Aussi, ne faut-il pas pour un bon moteur en scène attendre la dernière séance, c'est-à-dire la générale, pour chercher désespérément une doublure à même de tenir aussi bien que la terre est disponible sans rôle dans la pièce. La préparation et la prévoyance peuvent donc nous permettre sinon d'éradiquer l'aléa, de le confiner et de le réduire à sa plus simple expression. civis patiem parabellum qui veut la paix prépare la guerre. On n'est jamais assez prudent. Les Polonais l'auront appris à leur dépens. Trop confiant sur l'issue négociée du conflit des opposants à la Wehrmacht alors même que cette dernière se tenait prête en cas d'échec à les attaquer. les Polonais impréparés subiront impuissant l'envahissement de l'armée d'Hitler. Par ailleurs il ne faut pas attendre le dernier moment ou la dernière séance pour parfaire ce que l'on a commencé. Ainsi au fur et à mesure que l'on évolue il faut pouvoir déceler les insuffisances et les failles de ce qu'on fait pour l'améliorer à temps et ne pas être surpris. par le temps car comme le disait Sénèque le plus grand dommage de la vie c'est de remettre à plus tard le chemin de plus tard ne menant qu'à la place de jamais. Toutefois si certains ont fait de la procrastination un mode de fonctionnement comme Steve Jobs il faut relever que la prudence est mère de sûreté tout en rappelant que celui qui va loin ménage sa mouture. Mister Kahn n'a-t-il pas une raison de docteur Strauss par l'entremise de Nafisato Diallo qui a sanctionné la procrastination récurrente de l'annonce de la candidature au présidentiel de Dominique ? Il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute pour espérer passer une extrémise car la sérénité dans l'attente a la vertu de permettre de voir venir et d'envisager maître hypothèse. Aussi à force de jouer au funambule sur le fil du rasoir on finit par perdre dans l'équilibre et tomber dans le vide. Merci. Applaudissements